Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 9 juillet. Toute l'actualité à retenir aujourd'hui et tout ce qu'il faut voir et savoir de l'info près de chez vous, c'est dans un instant avec le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Générique Et l'image à la une de l'actualité de ces 3 ou 4 derniers jours dans la métropole lilloise, c'est d'abord et bien évidemment le soleil et l'été enfin installés dans la région. Il a fait beau et chaud ce week-end et hier et aujourd'hui encore, puisque la meilleure nouvelle c'est que cela va durer toute la semaine au moins et sur toute la France. Les prévisions sont en effet excellentes pour les prochains jours, on verra tout cela en détail, juste après le flash avec la météo complète de Grand Lille TV. En tout cas, ce soleil fait du bien à tout le monde. Les commerçants qui ont vu leur terrasse ne pas désemplir depuis ce week-end et les activités de loisirs qui font le plein également. Même plaisir bien sûr pour les tout premiers vacanciers dans la région, que ce soit du côté des plages du Nord, de la mer du Nord ou de la Manche ou de la campagne, même à Lille en ville où ce week-end et depuis hier les parcs et les jardins sont bondés. Franchement c'est cool, il était vachement temps parce qu'avec la pluie et tout, ça devenait vraiment plus possible. Elle est temps, oui. On avait trop d'eau, trop de froid et puis ça y est maintenant c'est parti. Ça va rester vous pensez ? Oui, je pense, oui. Toute la semaine déjà, c'est déjà bien. Je vais me balader là, je vais aller à ma banque, profiter un peu de sous et puis faire un petit promenade et puis voilà. C'était fini pour nous. Il n'y avait pas eu de printemps donc maintenant c'était pas d'été. Donc c'est formidable. Autre information principale de cette édition, aujourd'hui mardi, les fameux travaux du tramway annoncés depuis plusieurs mois. Les rails du tronc commun du tramway entre Lille et le Crois-et-la-Roche sont en cours de réfection et de remplacement, ce jusqu'au 25 août. La circulation du tram est donc totalement interrompue cet été et sur l'ensemble du parcours jusqu'au Crois-et-la-Roche, des bus prennent quand même le relais sur les voies latérales du Grand Boulevard, aux mêmes arrêts, avec la même fréquence et la même amplitude horaire. Mais ces travaux ont tout de même de sérieuses conséquences sur la circulation, forcément un peu ralentis sur les latérales et sur les mini-tunnels également devenus inaccessibles à partir de la Madeleine et l'arrêt Romarin jusqu'à Marc-en-Barreul, jusqu'au Crois-et-la-Roche dans le sens Lille vers Roubaix-Tourcoing. On écoute certains habitués du tramway hier lundi matin face à ces nouveaux travaux donc sur le Grand Boulevard, au micro de Macha Grunessen. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'avais un rendez-vous à 9h moins le quart pour faire une radio et je suis arrivé avec plus de trois quarts d'heure de retard, dû à la circulation, mais on comprend qu'il y a des travaux, qu'on profite de l'été pour ces travaux. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller pour l'instant, oui. Parce que j'ai eu mon bus tout de suite, j'arrive toujours à moins 10 et le bus était là, je l'ai pris. Vous le prenez régulièrement ? Oui, tous les jours. Quelques minutes de plus vu la circulation, mais bon, grosso modo non, je reste à fonctionner de la même façon, c'est pas trop gère à ce niveau. Dans l'actualité de ce début de semaine, en bref, également dans cette édition, le LOSCA a officialisé la prolongation de contrat de Ryan Mendes. L'attaquant du Cap Vert est donc lié au club nordiste jusqu'en 2017. Les Dogs se renforcent également. A l'arrière, cette fois avec les arrivées combinées de deux défenseurs, Simon Kier, jeune Danois de 24 ans et Julien Janvier en provenance de Nancy. Agé de 21 ans, ce défenseur central, très prometteur, vient donc compléter la nouvelle assise défensive des Dogs. Le LOSC actuellement est donc depuis hier matin, lundi, qui a démarré son premier stage de préparation d'intersaison au Pornic en Bretagne. Une semaine de stage avant le premier match amical prévu dimanche soir face à Dijon. Au chapitre politique, également Patrick Cannaire, élu le 31 mars 2011 à la tête du département du Nord. Président du Conseil général fait actuellement son bilan de mi-mandat après deux ans d'exercice. Plusieurs réunions publiques sont organisées actuellement depuis le 5 juillet jusqu'au 12 juillet pour permettre de commenter à tout un chacun dans le Nord ce bilan. Les politiques du Nord et Patrick Cannaire en tête, bien sûr, étaient donc devant ses administrés hier soir à Lille. Ce soir mardi, à Douai, tout le programme d'ailleurs est sur le nord.fr, le site internet du Conseil général, pour une démarche participative et pour évoquer un Nord solidaire, un Nord fort et une coopération renouvelée avec les territoires. Tout ce que souhaite Patrick Cannaire pour faire le bilan de son mi-mandat. Je vous propose de l'écouter, il était hier après-midi et notre invité sur ce plateau, il évoque notamment la lutte pour l'emploi du département du Nord. Le département est à la tête de services départementaux qui sont très utiles. Nous représentons avec nos partenaires économiques et sociaux 40 000 emplois. Le département, tous ses partenaires, c'est 40 000 emplois et nous voulons les préserver. Le département, c'est aussi des mesures en direction des jeunes. Nous allons porter 1 000 emplois d'avenir, par exemple dans les deux années qui viennent ou encore 300 contrats d'apprentissage. L'emploi, c'est ça qui est aujourd'hui notre fil rouge et notamment pour la fin du mandat. Et puis on traverse la frontière belge pour finir cette édition, pour vous faire découvrir cette magnifique exposition actuellement à voir au Musée des Beaux-Arts de Tournée. Au titre évocateur et inspiré de l'œuvre de Dostoyevski, la beauté sauvera le monde. 101 chefs-d'œuvre à découvrir ou redécouvrir, réunis avec des pièces rares et uniques de Van Gogh, Monet ou encore Renoir. Des tableaux, quelques-uns représentant la nature dans toute sa splendeur sous la main des maîtres, mais surtout des objets rares du 16e siècle jusqu'à l'époque moderne. Des plumes d'oiseaux, de coquillages ou encore des bois de serre. Bref, tout ce qui peut nous rappeler à quel point la nature est belle. L'exposition est visible jusqu'au 21 juillet au Musée de Tournée. Présentation avec le conservateur en chef du musée. Parcours comme dans un opéra, si vous voulez, il y a une ouverture, il y a quatre actes et puis il y a un final. Ici, le final, c'est justement ce parterre de tournesol qui pivote sur elle-même. À partir, il y a des petits capteurs photoélectriques au pied de ces fleurs. Ce sont des fleurs de tournesol et l'idée, c'était de reconstituer dans l'atrium du musée, une allégorie du titre de l'exposition elle-même, « La beauté sauvera le monde », « La beauté sous forme d'un Apollon », dont la devise dans l'Antiquité, c'était l'Apollon, le soleil invincible. Fin de cette édition du mardi 9 juillet sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie. Merci de votre fidélité. – Sous-titrage Société Radio-Canada